et salut tout le monde c'est Wither Skeleton et aujourd'hui on se trouve pour un petit tutoriel redstone donc pour vous présenter le tutoriel vous n'avez jamais dit que c'était un petit peu chiant de faire ça vous avez votre maison vous récupérez votre canne à su et aujourd'hui je vais vous présenter un petit tutoriel redstone donc pour commencer le principe du tuto il s'explique en plusieurs parties premièrement ce principe là voilà un piston qui pousse ça casse tout ensuite pour vous expliquer autre chose slash game rule random speed voilà vous avez vu quand la canne à sucre a poussé ça a mis un signal redstone donc il y a le système qui ici se déroule en deux phases donc à la partie du haut qui va détecter quand la canne à va pousser donc ça elle pousse elle n'est plus là voilà ensuite la partie du bas première étape déjà voir ça à main carte récupère même si un bloc au dessus ensuite c'est un piston en dessous c'est le piston qui récupère voilà donc la main carte à récupérer et ils sont tous arrivés ici parce que la redstone veut passer au peur donc vous voyez le système ici pourquoi est-ce qu'il est si compliqué ça vient de principe alors oui bah c'est une très mauvaise idée ce que j'ai fait donc remercier le random speed voilà un seul ça casse tout et si vous voulez en effet tac voilà donc ça moi personnellement pour ça pas très optimisé donc ici vous avez le système je vais péter cela parce que il va me faire ramer voilà vous avez le système étalé sur plusieurs grosses distances voilà donc là j'ai mis des barrières invisibles évidemment vous pouvez faire avec avec du verre regardez ça pousse on 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 C'est parti ! Voilà, ça pousse et vous voyez, ça atterrit tout ici. Donc moi, je vais faire en hauteur, évidemment, bourré. Je vais faire en souterrain, il faut creuser deux de l'arbre et deux de profondeur. Et après, pour remonter, ce que je vous conseille, c'est ce petit système-là. Parce que quand il y a beaucoup de canne à sucre, vous voyez le système, il est en train d'envoyer la canne à dans ce coffre-là. Donc on va commencer par ce petit... Par ce qu'il vous faut, comme matériel. Oui, voilà, ça c'est une matérielle pour en haut. Alors que c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Première chose qu'il vous faut, c'est un bloc de redstone. Vous voyez ici. Ensuite, pendant qu'on va faire ça, je mets ça à chauffer. Donc ça, c'est des blocs de construction. Donc c'est les blocs qui sont ici, en fait. Donc j'ai pris ceux-là parce que je les trouve plus jolis, mais on s'en fout, en fait. Ensuite, il va falloir des observeurs. Bon, j'ai accéléré le craft. Donc, voilà, on a eu ça. Ensuite, on fait les torches. Tac, 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 tac. Voilà. Un repeater. Donc oui, c'est assez demandeur en retour. Et vous aurez, en fait, ce système-là, c'est pour une seule canne à sucre. Après, il faut l'étendre. Voilà. Donc. Voilà. On fait les deux pistons. Vous en prenez un que vous mettez en sticky et l'autre que vous laissez normal. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le système du lot. Donc grosso modo, le système, ça va être ça. Grosso modo, le système, il va ressembler à ça. Ensuite, le système du bas. Donc, vous faites des coffres. Voilà. Ça, c'est le système. C'est le début du système du bas. Alors, vous prenez les bâtons. Voilà. Vous faites des torches. Vous faites un minecart. Un hopper. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est une crème. Et merde, je me suis trompé. Ne faites pas la même erreur que moi, je vais reprendre à zéro, non pas à zéro complet, mais je vais reprendre un peu, voilà, donc il vous faut une seule torche, un bâton, de l'or, et de la redstone, et en fait le système final ressemble à ça. Ok, bâton, on en a plus besoin, vous voyez, tac, 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 et la torche redstone on essaiera ça, en fait. Pass. Tac, 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 voilà. Donc ça c'est tout des blocs de construction, vous prenez ce que vous voulez. Moi je prends ça parce que je trouve ça plus joli. Je vais vous le faire en hauteur, je ne vais pas vous faire le petit système là-bas. Alors, j'y reviens juste pour que vous voyez bien comment il est fait. C'est des droppers. Donc un dropper, voilà, redstone, dropper, voilà comment ça sera. Donc, on va reproduire ce petit système, et pour vous montrer qu'on peut le faire en survie, je le fais en survie. un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc, sept de haut. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. là donc on va faire le plus basique possible pour un seul vous voyez c'est pas très demandeur tac 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 donc le coffre est là du coup donc on relie les entonnoirs voilà donc il faut relier comme ça ensuite on met ça là on met le main de carte hopper là il a pas besoin de bouger le main de carte si vous voulez faire un système comme ça si vous voulez faire un système comme ça voilà vous roulez tous les entonnoirs entre eux et vous mettez un bloc solide ici parce que si je mets du vert voilà bien se bloquer voilà comme ça qu'on relie les entonnoirs ils sont au final reliés à ce coffre là juste pour être sûr que ce soit plus productif vous pouvez mettre une source de lumière n'importe laquelle du moment que c'est la lumière c'est bien donc voilà vous mettez le sable ici comme vous pouvez le voir il ne tombe pas parce qu'il y a le rail en dessous donc ensuite tac tac donc l'eau sera là alors très important de mettre un bloc complet pour pas qu'il perd donc le bloc complet c'est très important ensuite on va monter derrière donc le système d'en bas il est fait dans le système d'en haut voilà vous mettez le piston voilà donc là le piston c'est normal ensuite vous mettez le répéteur le piston collant le bloc de redstone voilà le système est prêt on peut y mettre la canne à sucre on peut refermer ici game rule random texte voilà évitez de mettre des random texte extraordinaire parce que ça a tendance à ramer un petit peu le jeu donc voilà c'est un petit peu plus rapide voilà c'est un petit peu plus rapide sur le système de canne à sucre vous pouvez l'étendre comme ici très loin à son côté le coup c'est que plus vous l'étendez loin plus derrière vous aurez besoin de torches donc une torche ça fait à peu près 9 rails par là et 9 rails par là et donc ça laisse pousser les autres tranquillement quand celui-là par exemple quand celui-là aura fini de pousser ça va le couper et les autres vont pouvoir pousser tranquillement grâce au système en sous donc grâce à ce système de rail vous ne perdez pas de vous ne perdez pas de canne à sucre donc voilà c'était Wither Skeleton et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo allez à plus tout le monde je vous dis pas ce téléphone